Salut à tous et bienvenue, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu du patch note 10.9 qui va arriver et donc il y a pas mal de choses de réajustement qui sont qui sont prévus notamment il y a beaucoup de rééquilibrage de nerfs ou d'ups on va voir ça ensemble concernant Nilfgaard donc voilà il y a beaucoup de facations qui sont touchées en revanche Skelly ils n'y ont pas touché du tout donc je sais pas trop si c'est une bonne chose ou pas mais bon dans tous les cas on va passer ça en revue tout de suite ensemble assez rapidement alors pour commencer petite introduction nouvelle fonctionnalité nouveau mot clé flan donc le mot clé flan dit que si cette unité est adjacente à une seule carte sur la ligne de combat rapprochée et bien sa capacité de fin de tour se déclenche deux fois sur la ligne de combat à distance elle gagne un point d'armure à la fin de notre tour donc ensuite on a l'événement des shops du 8 au 20 septembre rendez vous dans la boutique pour écouter ces récits blabla bon avec des promotions liées à la boutique et aux objets cosmétiques très bien et ensuite deux nouveaux modes saisonniers là entre le caillou et l'enclume et échange pondéré ok donc on va rentrer directement dans le vif du sujet avec les modifications déjà pour commencer les modifications neutres alors ici on a quoi alors alissa anson son cours de recrutement passe de 7 à 8 c'est un petit nerf assez léger mais qui peut changer quand même pas mal de choses dans les decks qu'il a joué notamment les decks scoyatel qui jouait alissa anson pour remélanger des déviations là d'un bibliothèque et puis après en jeu plein avec simlas voilà ça faisait un carton je pense que ce sera toujours viable ça mais moyennant un réajustement du deck néanmoins garnison donc qui a été rework ici puisque garnison c'est la carte qui faisait enfin c'est un sort là qui faisait qui coûtait 9 donc et qui faisait que on améliorer une unité de 10 points c'était pas joué du tout ça donc son cours de recrutement passe de 9 à 11 sa capacité a été modifiée comme suit maintenant et la tenace et en déploiement on génère et on joue une copie de base d'un soldat bronze depuis notre jeu de départ ordre on améliore une unité soldats alliés et toutes ses copies de 1 point et on leur octroie un point d'armure ok donc ça malgré le fait que ce soit une carte neutre ça s'adresse quand même principalement à Nilfgaard puisque c'est essentiellement Nilfgaard joue des soldats pourquoi pas aussi roe et du nord un petit peu mais mais je vois bien surtout Nilfgaard joue cette carte mais en tout cas c'est une carte qui méritait quand même des rework parce qu'elle était vraiment inutile auparavant ensuite millis paysanne sa force passe de 2 à 4 chaque fois sa capacité est modifiée comme suit chaque fois que vous jouez une unité disposant d'une capacité de déploiement améliorer la présente unité de 1 point donc ça c'est pareil c'est une carte qui était quasiment pas joué avant donc il y avait une force de 2 maintenant il y a une force de 4 puis en plus elle aura un rôle un petit peu de d'engine comme ça donc pourquoi pas ça va rendre peut-être la carte un peu plus jouable par avant pour rappel c'est une carte qui améliorait une unité de 2 points et qui avait donc 2 de force donc c'était pas c'était pas top non plus ensuite monstre alors monstre on a quand même des choses à dire troll du pont donc sa capacité à améliorer était améliorée comme suit barou d'honneur amélioré de 4 points l'unité alliée disposant de la force la plus faible puisque avant il améliorait l'unité alliée disposant de la force la plus élevée donc ça peut changer pas mal de choses au niveau des decks avec le troll du pont dans des decks donc barou d'honneur essentiellement ensuite seleno son coup de recrutement passe de 5 à 4 ok donc c'était une carte déjà correcte mais à 4 voilà c'est ça rend la carte encore plus plus optimale je trouve donc ici c'est un bon up andrea guerrière sa capacité a été modifiée comme suit déploiement dévorer les unités adjacentes à cette carte pour chaque insectoïde dévoré on obtient une utilisation et donc l'utilisation c'est de générer un bourdon sur cette ligne donc on va dévorer deux insectoïdes dans la mesure du possible avec l'andrea de guerrière et du coup on va pouvoir générer trois bourdons puisqu'elle a une utilisation de base et puis en plus de ça on va pouvoir générer des bourdons à côté donc ça rend la carte un peu plus optimisée dans le sens où avant on dévorait les unités adjacentes ont généré un bourdon pour chaque insectoïde dévoré là c'est maintenant ça le fait de générer des bourdons ça devient une capacité horde et puis on peut en générer finalement un de plus que qu'auparavant du coup puisqu'elle a une utilisation de base donc même si on dévore rien on peut quand même faire un bourdon. Rapport géant sa force passe de 3 à 4 donc sa capacité a été modifiée comme suit déploiement dévorez une unité alliée lorsque vous jouez une unité disposant de la capacité barre ou d'honneur sur votre ligne de combat à distance invoquez la présente unité sur la même ligne depuis votre cimetière dévorez l'unité jouée et obtenez l'attribut condamné donc maintenant la carte finalement est restreinte à une ligne puisqu'auparavant il me semble qu'elle n'était pas limité à la ligne et du coup ça générait enfin ça réinvoquait le crapaud sur la ligne sur laquelle on a joué l'unité l'unité avec barou d'honneur qui se fait dévorer là donc pourquoi pas je sais pas trop quoi en penser là j'avoue disons qu'il a été up dans le sens où il gagne un point de force mais maintenant il est limité à la ligne de combat à distance donc à voir dans les decks si ça a vraiment une importance ou pas je pense que ça pourrait être testé crapaud géant c'était pas une carte hyper jouée contrairement au prince crapaud qui lui était vraiment très joué mais c'est pas du tout la même utilité ici ok alors ensuite hybride sa capacité est modifiée comme suit déploiement combat rapproché si une unité était détruite durant ce tour et bien alors on l'améliore de 5 points en combat à distance on dévore une unité alliée avant c'était le déploiement combat rapproché là qui était un petit peu différent disons que avant c'est si une unité était dévorée pendant ce tour on améliorerait la présente unité en plus de ça non pas de 5 points mais de 4 points donc là c'est une quelque chose qui va changer pas mal de choses puisque on peut très bien gérer une unité adverse avec je sais pas une capacité quelconque et du coup jouer cette unité là on est plus dépendant d'avoir dévoré des unités pourquoi sirène sa force base de 3 à 4 son coup de recrutement de 4 à 5 et capacité modifiée on dévore une unité alliée avec une capacité ordre en barou d'honneur on améliorerait les unités adjacentes de 2 points où avant la sirène était limitée à l'amélioration des cartes de type bête des unités de type bête maintenant c'est plus le cas mais donc la capacité est bien modifiée à la maintenant ordre on dévoie une unité alliée barou d'honneur on améliorerait les unités adjacentes de 2 points donc c'est bien mieux que ce que c'était avant moyennant un coup de recrutement un petit peu plus élevé donc je préfère largement cette version que celle précédente en tout cas succubé la valeur de la condition adrénaline passe de 3 à 4 donc ok c'est pas ça va demander de la jouer un peu plus en fin de fait de l'utiliser un peu plus tôt du coup dans le round ce qu'il y a aucune modification donc là c'est très rapide royaume du nord ça va être aussi assez rapide royaume du nord est ce qu'elle est à elle ils ont même réuni les deux en en un seul bloc alors royaume du nord motivation royale et les recommandations de la carte ont été mises à jour ouais je pense que ça c'est peut-être une mise à jour de texte je comprends pas trop ce qu'ils veulent dire par là mais je pense que c'est ça adoubement donc l'adoubement qui avait une carte qui avait été rework à la dernière mise à jour là maintenant son coup de recrutement passe de 10 à 9 et terry work mais les développeurs ont jugé bon de la up encore un petit peu à l'adoubement maintenant ça ça nous sert un petit peu de tuteur de chevalier donc c'est vraiment pas mal le chevalier errant sa force passe de 3 à 2 et son amur de 0 à alors en fait le fait que sa force passe de 3 à 2 c'est quand même un changement assez significatif puisque la force de 3 c'était quelque chose qui était enfin c'est une engine qui peut progresser très vite en fait donc là elle a un point de moins ce qui fait que finalement elle va en termes de deux points de dégâts à lui attribuer ça c'est virtuellement la même chose puisque elle a une force de 2 maintenant mais en revanche elle gagne un point d'armure du coup elle va plus monter enfin elle va monter un peu moins vite finalement voilà avec un point un point de moins de départ elle ira un petit peu moins haut moins vite en fait c'est surtout ça après la carte restera entièrement jouable c'est pas un nerf qui va qui ruine la carte et encore moins qui ruine l'archétype quoi ce que la telle milva tueuse émérite son compte recrutement passe de 10 à 11 ok ouais donc ça c'est tireuse émérite donc ça c'est un nerf qui qui est peut-être un petit peu mérité parce que c'est vrai que milva était une carte très forte qui va rester très forte dans les decks adaptés malgré son compte recrutement qui est augmenté ça va nécessiter un petit voilà une petite modification des deck list mais non moi je pense que milva restera jouable dans dans les decks qu'il a joué notamment les decks tactique de guérilla avec les déplacements par exemple ensuite nilvgaard alors là nilvgaard on va avoir pas mal de choses à dire et on va essayer d'aller assez vite tout de même alors formation impériale la capacité était modifiée comme suit ordre améliorer deux unités alliés de 1 point et échanger leur position puis octroyer leur à un point d'armure à chaque puis octroyer pardon un point d'armure à chaque unité soldat ciblé utilisation 4 donc là on va plus améliorer une unité de 2 points pour trois utilisations puis après on déplace un soldat de bibliothèque sur le site de bibliothèque avec il est en grande par exemple pour le faire arriver sur le sur le board direct là maintenant on améliore deux unités de 1 point et on échange les positions les swaps donc ça peut éventuellement aussi corriger le fait que notre adversaire nous réorganise notre board avec des certains mouvements donc ça c'est pas mal et on donne un point d'armure à chaque soldat chaque unité soldat ciblé donc aux deux enfin aux deux unités si toutes les deux étaient des soldats s'il y en est une des deux unités qui n'était pas un soldat dans ce cas là il n'y aura pas le point d'armure mais en revanche là on a des utilisations enfin une utilisation en plus donc ok donc là en fait avec nilvgaard là ils partent vraiment sur le modification on va voir ça mais surtout ce qui est soldat et espion un petit peu et un petit peu d'autres choses on va voir de toute manière alors afin il est grande sa force passe de 5 à 3 son coup de recrutement passe de 7 à 10 la capacité est modifiée comme suit lorsque vous consommez la dernière utilisation de chef jouez cette unité depuis votre jeu ordre améliorer tous les soldats alliés qui disent améliorer l'armure de tous les soldats alliés qui en disposent d'au moins un point quoi enfin d'un point alors oui là faut voir si ou c'est moi qui comprends mal mais améliorer l'armure de tous les soldats alliés qui disent qui en disposent d'un point d'un point pile ou au moins d'un point parce que si j'ai un soldat qui a trois points d'armure par exemple et un autre qui en a un point d'armure est ce que celui qui a trois points d'armure va également se prendre le buff moi je pense que oui ça serait un petit peu un petit peu bête si c'est pas le cas mais mais après pourquoi pas vu que notre pouvoir donne un point d'armure aux soldats donc en plus cela on activement souvent un petit peu d'armure donc ça m'étonnerait le contraire bref ici c'est une carte donc qui sera joué un bien sûr avec formation impériale là on voit on comprend tout de suite la la synergie en revanche il a une force qui est bien diminuée qui vient diminuer maintenant mais il a une capacité ordre en plus ok ensuite albridge son coup de recrutement passe de 6 à 7 capacité modifiée comme suit quand vous placez cette carte sur le dessus de votre jeu elle est améliorée de deux points et améliore également unité aléatoire de deux points albridge auparavant c'était celui qui disait qu'on qu'on place une unité de notre deck sur le dessus de la bibliothèque si c'est un soldat on l'améliore de deux points le but est que si on jouait pas la capacité à la capacité de chef formation impériale on pouvait jouer albridge et afan il a grand notamment dans les decks hyper team où albridge mettait afan il a grand sur du ciel bibliothèque et ce dernier arrivait sur le board avec cette de force là du coup ça ce sera plus quelque chose de possible en revanche lorsqu'on place cette carte sur le dessus de notre jeu elle est améliorée de deux points et améliore également une unité alliée de deux points donc maintenant c'est albridge qui va falloir déplacer sur le dessus de la bibliothèque en fait pour que l'effet se fasse ardape aep daï la force minimale requise pour la capacité de déploiement passe de 0 à 2 donc là c'est un sacré up en fait puisque auparavant ardal pouvait renvoyer dans notre main une carte dont la force n'excédait pas 0 plus le nombre de cartes tactiques dans son jeu ce qui pouvait déjà faire pas mal enfin dans le jeu de départ ce qui voulait faire déjà pas mal de points et du coup nous renvoyer quelque chose de plutôt correct maintenant c'est de 2 plus le nombre de cartes tactiques donc là il va pouvoir nous renvoyer des cartes qu'on subit encore de plus grosses améliorations le cas échéant donc en termes de tempo c'est énorme là arda l'aep daï ce qu'il permet donc bien sûr pas tous les decks nifgaard pourront le jouer ces decks nifgaard joue autour des cartes tactiques bien sûr mais là c'est un sacré up que arda l'aep daï a subi à mon sens en tout cas cadavérine son coup de recrutement passe de 9 à 7 la cadavérine c'était déjà très fort mais en fait le fait que ça passe de 9 à 7 c'est tout simplement parce que on va voir ça juste après aussi mais stéphane skellen est également touché et ne permettra plus de rejouer la cadavérine juste après de faire deux cadavérine on a un tour par exemple donc c'est pour ça qu'ils ont permis de réduire le coût de la cadavérine pour la jouer peut-être dans plus de decks et la synergie avec stéphane ce qu'elle est ici un peu brisé on va voir ça quand on arrivera à stéphane ce qu'elle est ici emir var m reis sa force passe de 7 à 4 donc sacré nerf son armure passe de 0 à 2 ok son coup de recrutement passe de 10 à 13 là aussi c'est un sacré nerf on va voir ce qu'il fait maintenant on joue un soldat bronze ou un aristocrate depuis notre main et on tire une carte donc là déjà rien que ça c'est différent de ce que on faisait avant puisqu'avant on plaçait une carte de notre main entre les bibliothèques quand on tirait une carte donc là maintenant on va jouer un soldat bronze depuis notre jeu ou un aristocrate depuis notre main pardon et on tire une carte donc ça c'est effectivement c'est beaucoup mieux que ce qui était avant enfin disons c'est une utilité différente parce qu'avant ça nous permettait de corriger quand même le mulligan éventuellement mais soit le reste reste pareil mais le fait de jouer un soldat bronze ou un aristocrate depuis notre main et tirer une carte ça c'est vraiment cool ce qui explique le nerf au niveau de la force et au niveau du coup de recrutement cependant il a un petit un petit point d'un petit peu d'armure en plus éventuellement mais sachant que emir var emres est un aristocrate ce n'est pas un soldat donc il pourra pas bénéficier du point d'armure de formation opérial par exemple c'est un aristocrate ici et je pense pas que son type est changé il le précise pareil en tout cas riance un coup de recrutement qui passe de 13 à 12 donc riance est très fort dans les decks hypertyne c'est peut-être pour faire revenir les decks hypertyne aussi qu'on avait un petit peu disparu riance on voyait plus trop un peu de temps en temps mais c'est une carte que j'aime beaucoup qui reste qui reste très forte dans un deck adapté donc là je pense que le up est plutôt bienvenu pour revoir à nouveau cette carte Stéphane Skellen donc j'en parlais brièvement coup de recrutement qui passe de 9 à 11 et la capacité est modifiée comme suit déploiement généré et joué à tout caché pour chacune des trois cartes tactiques présentes dans votre jeu de départ donc si on a trois cartes tactiques on jouera une fois à tout caché si on en a six on jouera deux fois neuf trois fois etc vous avez compris le principe dans vos jeux de départ nouvelle carte donc à tout caché c'est une nouvelle carte une carte spéciale et une tactique qui puisaient bien sûr qui a le tac condamné comme toutes les cartes qui sont générées par d'autres cartes et là on inflige deux points dégâts à une tue et demie donc c'est Stéphane Skellen nous permettra plus de rejouer la dernière carte tactique qu'on a joué en revanche ça va nous permettre de faire bah potentiellement pas mal de dégâts donc je sais pas de tête combien de cartes tactiques jouent les cartes vraiment axées autour de cartes tactiques mais me semble que on peut on pour on pourra on sera en mesure de jouer l'atout caché au moins trois fois je pense dites moi si je me trompe mais je pense qu'on pourra jouer au moins trois fois une quatrième fois me semble un peu me semble pas possible après je peux peut-être me tromper mais voilà dans tous les cas on fera du coup deux quatre six points dégâts à une tue et demie donc c'est vraiment c'est vraiment très fort pour voir ce que ça donne une fois en jeu mais franchement c'est mal à l'aise après neuf à onze je sais pas si 11 11 ça me semble beaucoup quand même j'aurais peut-être mis 10 moi ici mais bon on va voir Thibor Egebracht toujours du mal à prononcer son nom à celui-là sa force passe de 13 à 15 donc Thibor à la base c'était la carte qui avait 13 en force et qui faisait arriver la première unité du jeu de l'adversaire sur le board en fait pour les deck mulles notamment son coup de recrutement passe de 9 à 13 donc un gros nerf ici sa capacité modifiée comme suit invulnérable bon ça c'est réglé du coup on aura une case une carte en face qui fait 15 points de force qu'on ne pourra pas gérer et au terme de votre de votre de votre tour imprégnez unité à l'air ennemi aléatoire avec à chaque fois que la présente unité reçoit un attribut infligez lui un point de dégâts ok donc unité ennemi aléatoire c'est à dire que tous les tours potentiellement il va nous imprégner une unité différente pour nous mettre des attributs et du coup faire des points de dégâts ça va ça va piquer ça j'ai l'impression ensuite chaque fois que cette carte entre sur le champ de bataille votre adversaire tire une carte donc ça nous fait piocher une carte et si votre adversaire a passé son tour ou si sa main est pleine la présente unité subit 12 points de dégâts donc lorsqu'on va passer alors là par contre je ne sais pas j'ai un doute est ce que une fois la carte en jeu si on passe elle subit 12 points de dégâts exprimé comme celle là je pense que c'est le cas en fait il peut pas jouer cette carte si notre main est pleine déjà et il peut pas jouer cette carte pour nous faire piocher notre une carte et nous remplir notre main en fait donc à partir du moment où une main pleine il subira 12 points de dégâts à partir du moment où on a passé une tour il subira 12 points de dégâts après le fait qu'il ait 15 de force s'il subit 12 points de dégâts lorsqu'on passe ça va mais en vrai après ça ne nous gère n'importe quoi sur notre board quasiment et on peut pas la gérer bon ok vrigef sa force passe 4 à 7 son coup de recrutement de 8 à 6 ok la capacité modifiée comme celle déclencher les capacités de fin de tour de deux soldats bronze alliés auparavant ça déclencher la capacité la capacité tout simplement le des soldats bronze adjacents maintenant c'est une capacité ordre avec le zèle et puis on peut choisir les soldats donc on n'est pas obligé que ce soit adjacent et c'est les capacités fin de tour uniquement donc ok il y a pas mal de choses qui vont se faire en fin de tour maintenant avec les avec les soldats ni de garde pourquoi pas ok très bien en plus il a été il était vraiment up il a une meilleure force un meilleur coup de recrutement donc ok pourquoi pas conseil de guerre donc là maintenant il s'agit d'un artefact son coup de recrutement passe de 8 à 12 cette carte appartient maintenant à la catégorie emplacement ce qui signifie que forcément il chope tonnace comme quasiment tous les emplacements je pense déploiement regardez les trois premières cartes de votre jeu jouez en une donc ça finalement c'est un petit peu le même effet et en ordre on génère et on joue préparation combat donc préparation combat c'est la carte qui est jouée par fion vargarnel là ok c'est cool ça donne ouais j'aime bien j'aime bien la manière dont c'est modifié ça moyennant bien sûr un coup de recrutement bien plus élevé mais pourquoi pas alba piqué sa force base de 4 à 3 maintenant il a la capacité flan donc un flan c'est si on va revoir le texte exact flan si unité à distance à une seule carte sur la ligne de combat rapprochée ça déclenche le fin de tour et sur la ligne de combat distance il gagne un point d'armure sa capacité flan ordre infliger un saignement de un tour utilisation zéro au terme de votre tour obtenez une utilisation si cette unité au moins trois utilisations obtenez un point d'armure ok donc le but c'est pas de le faire tous les tours c'est de laisser tranquillement l'utilisation se stack et puis après il gagne des points d'armure s'il a un point d'armure il est du coup éligible à l'amélioration faite par afan il a grand voilà mais ok donc pourquoi pas donc la carte a bien été modifié parce que maintenant ça fait un saignement en ordre c'est vraiment différent je préférais presque l'ancienne version mais je sais pas trop qu'en penser là à voir si à voir ce que ça donne à l'utilisation là pour le coup lancier d'alba sa capacité modifiée comme suit déploiement on afflige des dégâts à deux unités ennemis en fonction du nombre d'attributs des unités adjacentes aux cibles voilà compliqué à comprendre ça on afflige deux points de dégâts à deux enfin on afflige des points de dégâts à deux unités ennemis en fonction du nombre d'attributs des unités adjacentes aux cibles donc je cible deux unités sur le board et en fonction des attributs que ces deux unités respectivement ont avec les unités qui leur sont adjacentes et bien ça fait plus ou moins de dégâts ok donc pourquoi pas dans un deck là ça va rentrer maintenant ça principalement dans les decks avec qui qui repose sur l'attribution d'attributs sur les cartes en face ok art fine arbalétrier sa capacité modifiée comme suit flan ok déploiement afflige deux points de dégâts à unité ennemis barricade au terme de votre tour si vous jouez un soldat implige un point de dégâts à unités ennemis aléatoire ok donc là ça va se déclencher quasiment tous les tours finalement là j'aime bien cette amélioration c'est pas mal ça change un petit peu de ce qu'est l'arbalétrier forcément mais il va y avoir une espèce de réorganisation de de enfin de de bord en fait pour bénéficier au maximum du flan ça va être un petit peu délicat je pense surtout quand on va découvrir la manière dont ça se comporte exactement art fine ussar son ami en passe de 0 à 1 coup de recrutement de 4 à 5 maintenant il a flan et barricade au terme de votre tour en figé un point de dégâts à la dernière unité jouée ok par votre adversaire donc voilà les effets de fin de tour on voit qu'ils sont présents sur beaucoup d'unités maintenant art fine curassé passe de 3 à 4 son armure passe de 2 à 0 donc il perd toute son armure il a un coup de recrutement qui est maintenant de 5 avec le flan toujours au terme de votre tour donc obtenir un point d'armure combat à distance quand cette unité atteint 5 points d'armure déplaçait sur la ligne de combat rapprochée avec une barricade en combat rapprochée donc chaque fois que votre adversaire joue une unité de son côté du champ de bataille vous perdez tous vos points d'armure infligez la même quantité de dégâts à l'unité ennemi verrouillée cette carte ok j'ai l'impression que ça se comporte un petit peu comme le piège qui fait 5 points de dégâts finalement sauf que là on la joue sur la ligne de combat à distance avec le flan il va gagner des points d'armure puis dans tous les cas il va gagner des points d'armure passivement au terme de son tour donc les 5 points d'armure il peut les avoir à mon avis en un ou deux tours et ensuite il passe en combat rapprochée et là du coup la prochaine unité que notre adversaire joue elle se prendra 5 points de dégâts ou plus en fonction du nombre d'armure et après on verrouille donc ok très bien ingénieur militaire sa capacité modifiée comme suit déploiement ajoutez une utilisation à toutes les machines de guerre alliées présentes dans votre main votre jeu et votre et le champ de bataille ça c'est costaud c'est plus du tout la même utilisation là pour le coup et c'est vraiment solid avec les les gros elges et les scorpions et compagnie donc vraiment cool l'ingénieur militaire ça ça va rentrer dans les decks ça je pense les decks tactiques notamment je suppose soldat d'airlandais sa force passe de 3 à 2 coup de recrutement de 5 à 4 capacité modifiée si on contrôle un soldat invoquez toutes les copies de la présente utilité depuis sur cette ligne depuis notre jeu au début de la partie on génère une copie de la carte dans notre jeu ok donc en fait si on joue deux copies bah j'imagine que les deux vont faire deux copies d'elle même donc lorsqu'on va la jouer si on a un soldat et bien du coup ça va nous en faire quatre sur le board plutôt pas mal pour émincer le deck et puis pour ouais pour s'warmer un petit peu une ligne pourquoi pas en plus c'est des soldats tout ça donc ça ça s'énergise plutôt pas mal la garde du cal qui afflore maintenant au terme de notre tour améliorer la présente utilité de 1 point si vous avez utilisé votre capacité de chef lors de ce tour ok donc très bien ça nous ouais ok j'aime bien j'ai jamais l'impression toutes les cartes avec flanc c'est ça va être particulier à utiliser mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner brigade impera son coup de recrutement passe de 5 à 4 un point de dégâts à toutes les unités espions sur la ligne opposée donc là ce sera plus du tout la même utilisation c'est un petit peu échangé avec la garde du cal avec le soldat d'airlandais finalement puisque là il fait plus venir son pote maintenant de la bibliothèque mais à la place il fait un point de dégâts à toutes les unités espions ok division magne phase passe de force sa force de 3 à 2 coup de recrutement de 4 à 5 capacité modifiée comme suit jouer une carte tactique de votre main et tirer une carte ah ça c'est cool ça c'est vraiment très cool la division magne j'aime beaucoup l'amélioration là pour le coup brigade nausicaa force qui passe de 3 à 1 armure qui passe de 0 à 1 ok donc le minimum possible en fait son coup de recrutement passe de 4 à 5 si votre adversaire a emboîté une manche au cours de cette partie jouez invoquer depuis votre jeu la présent utilité sur une ligne aléatoire lorsque vous jouez un soldat ok donc c'est pas mal c'est pour ça qu'elle a une force très faible ça me paraît très particulier la brigade nausicaa là pour le coup je sais pas trop quoi en penser je sais pas si ça va vraiment jouer parce que ça coûte 5 pour un de force enfin c'est pas non plus pour émincer le deck peut-être mais je sais pas trop nausicaa sergent coup de recrutement passe de 4 à 5 maintenant ce n'est plus une engine déploiement votre adversaire si votre adversaire a gagné une manche au cours de la partie eh bien alors on génère on joue préparation au combat donc ça c'est pas mal ça permet en fait de de comment de résister encore mieux à un bleed adverse on gant sa capacité modifiée comme suit améliorer unité de 5 points s'il s'agit d'un soldat déclencher sa capacité de fin de tour bah oui là ça rentre parfaitement bien avec les capacités de fin de tour qu'on pourra maintenant déclencher finalement un petit peu à la volée comme ça recrue passe de 3 à 4 ordre joué un soldat bronze depuis votre jeu et replacer le dans votre jeu jouer un soldat bronze depuis votre jeu puis replacer le dans votre jeu et mélanger en fait on joue un soldat bronze depuis notre jeu pour qu'il fasse un effet et on le remélange dans le jeu ok c'est genre un effet effémère quoi hop le chose arrive et puis il se rebarque ça marche esclavagiste passe de 2 à 4 en cours de recrutement de 4 à 5 capacités modifiées déploiement inflige un point de dégâts à l'unité alliée bronze puis générer une copie disposant de un point de force sur cette ligne si c'est un soldat générer et jouer sa copie ok pas mal ça explique le hub de provisions et mais également le hub de force bien sûr un point de dégâts à l'unité de bronze ok et puis on peut en générer une copie donc avec les effets de fin de tour avoir des copies de 1 de force c'est pas c'est pas grave puisque les effets se font en fin de tour donc c'est vraiment c'est vraiment cool chasseur d'esclaves passe de 5 à 4 déploiement inflige un point dégâts à l'unité ennemie et augmenter les dégâts de 1 pour chaque soldat adjacent après l'attaque si la cible possède un point de force générer une copie verrouillée avec une force améliorée de 1 point à droite de la présente unité ça j'aime beaucoup bah là pour le coup elle porte très bien son nom chasseur d'esclaves là elle blesse une unité ennemie et puis après si elle n'a plus qu'un de force on la verrouille et on et ça devient notre esclave quoi fantasie un esclave son coup de recrutement passe de 5 à 4 ok gator passe de sa force passe de 5 à 4 capacité modifiée on regarde les trois premières cartes du jeu de notre adversaire on choisit on en choisit une et on obtient une quantité d'armure équivalente à sa force en ordre on regarde les premières unités de notre jeu ayant une quantité d'armure égale la force de la présente unité égale à la présente unité pardon je choisis saison 1 et obtenais la quantité de vitalité équivalente à sa force ouais bon c'est un texte bien compliqué pour une chose très simple en gros quand on le déploie on gagne de l'armure par rapport à une carte du jeu adverse en ordre on gagne un nombre de vitalité équivalent à l'armure que possède une de nos unités dans notre deck ok c'est je suis pas hyper convaincu là du gator ça permet de prendre connaissance des premières cartes du jeu de notre adversaire en revanche pour savoir ce qu'il va piocher au tour d'après peut-être mais pourquoi pas la servante van morley m cette capacité ne peut plus copier les imprégnations d'accord ça signifie que l'infobile n'est pas à jour et que la capacité conserve son ancien effet contre l'ia ces deux problèmes seront résolus avec la mesure 10.10 vous nous excusez ok c'était joué dans certains decks avec les qui jouaient beaucoup avec sur les attributs donc du coup là ça peut plus copier les imprégnations ok et ensuite syndicat donc planque de la salamandre qui appartient désormais à la catégorie salamandre ça me semble plutôt logique ici et expérience ratée la valeur dégage passe de 3 à 4 piastres ce qui me semble aussi justifié parce que l'expérience ratée est très très forte avec ses empoisonnements donc 4 piastres ça me semble pourquoi pas justifié ok donc beaucoup de choses à dire sur ce patch notamment pour Nilfgaard, Nilfgaard est vraiment énormément de choses mais voilà j'ai hâte de voir un petit peu les nouveaux decks qui vont être proposés surtout les decks Nilfgaard là pour le coup avec le flanc voir un petit peu ce que ça donne en direct et puis voilà tout un tas d'autres choses à tester hâte un petit peu de voir ce que ça veut donner dommage que Skellige ne soit pas du tout touché j'aime bien de manière générale quand toutes les factions sont un petit peu touchés même si ce soit des hubs ou des nerfs voilà ça permet de modifier un petit peu les archétypes donc la Skellige en tout cas c'est pas pour cette mise à jour là j'espère que ce patch vous plaira également en tout cas moi je vous retrouve bientôt pour de prochaines parties sur Gwent ou d'autres jeux et puis merci d'avoir à la vidéo et à bientôt bye